C'est qu'on a l'impression que tout ça a été organisé il y a deux mois, trois mois, quatre mois, que Nini, c'est de manière spontanée que les populations de Dakar ont répondu à un simple appel, avoir maquillé au cœur. Nous avons maquillé au cœur, c'est pour ça que vous voyez cette population, c'est impressionnant, de liberté, c'est jusqu'à là où nous sommes, c'est rempli de monde. Et surtout, ce qui est extraordinaire, la majorité, c'est des jeunes. Ce qu'on pensait qu'ils étaient contre maquillé, aujourd'hui, ils sont sortis en masse pour promener qu'ils soient avec le président Matizam. Aujourd'hui, quels souvenirs gardez-vous par rapport à tout ce que le président a pu réaliser ? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? D'abord, il faut préciser que nous sommes tous, de près ou de loin, liés au président de la République. Je suis ambassadeur au cabinet, comme mon collègue qui tourne le dos, il est PCA, nous avons maquillé depuis le départ, nous sommes des membres fondateurs de ce parti. C'est pour ça qu'on nous appelle, qu'on nous appelle pas, on est présents. Donc vous avez devant vous une partie de la diaspora, une représentation de la diaspora. Ce souvenir veut dire que si les élections avaient demain, nous n'avons peur de personne. La prévue est là aujourd'hui. Nous n'avons peur de personne. Pour ceux qui veulent, respectent ce qui est à respecter. Le conseil a décidé, le président a décidé que le 2 avril, il n'était plus là. Mais, négocions, discutons, parlons, échangeons. L'appel au dialogue que le président a adressé à l'opposition, comment voyez-vous ce dialogue ? Est-ce que pensez-vous que cette opposition a accepté ce dialogue ? L'opposition joue toujours à la roublardise. Leur premier combat depuis 4 ans et demi, c'était par le 3e mandat. On sait que le président a dit par le 3e mandat. Alors, ils ont changé de discours. Ce n'est plus ça, c'est démissionner maintenant et tout de suite. Alors que son mandat court jusqu'au 2 avril. Il leur dit, venez on dialogue, moi, à partir du 2 avril, je ne suis plus président de la République. Il l'a dit, tous les Sénégalais ont entendu. Et voilà que l'opposition dit, non, nous ne dialoguons pas. Ce n'est pas eux qui ont le pays en main. Ce pays, il est tenu par un homme et des hommes d'État. Ce pays n'est pas en perdition. Il faut savoir raison garder, tout finit par une négociation, tout finit autour d'une table. C'est à quoi le président appelle.